La Côte d'Ivoire souffre des déficits de 400 000 logements et ce déficit s'accroît de 50 000 logements chaque année, selon les statistiques du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Pour résoudre cet épineux problème de logement, tout en permettant aux populations d'acquérir un toit, le gouvernement ivoirien a initié un programme présidentiel de construction de logements sociaux. Ce programme est à sa deuxième phase de pré-souciption, démarré le 6 février 2014, après la première lancée en mars 2013. Une initiative qui réjouit les souscripteurs. J'ai décidé de venir faire la souscription pour ne pas regretter plus tard. J'ai choisi un logement social de 4 pièces qui tourne autour de 7 à 10 millions. A Boaké, le centre de facilitation des formalités d'accès au logement céphale, chargé de la pré-souscription des ménages souhaitant bénéficier d'un logement, ne connaît malheureusement pas d'affluence. En deux mois, seulement 55 souscripteurs ont été enregistrés. On peut noter que l'affluence n'est certes pas au beau fixe comme on l'attendait. J'exhote tous ceux qui ont pris part à la première phase de pré-souscription et qui jusque-là sont encore à la maison parce qu'ils sont en manque d'informations, à venir dans nos locaux, à la mairie, aux CIS, aux quartiers commerces à Boaké, pour venir non seulement nous exposer les difficultés qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils sont allés vers le promoteur, afin qu'on puisse trouver pour eux des solutions adéquates pour qu'ils puissent entrer pleinement dans le programme de logements sociaux. Au total, 279 logements vont être bâtis sur deux sites différents de la commune de Boaké, dont 125 logements sur le site du village de Bobo et 154 à Kona Cancro. Trois catégories de logements sont proposées à la population, à savoir le logement social, économique et de haut standing. L'opération de pré-souscription prend fin le 4 avril prochain.